L'observance des gestes barrières dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Le Covid-19 n'est pas encore ancré dans les habitudes chez certaines couches sociales. Au Bénin, et face à la propagation du coronavirus, le gouvernement a rendu le port du masque obligatoire. Dans le rang des citoyens, l'usage des masques est très peu respecté et même banalisé. Pour corriger cette situation de mauvais goût, des Béninois se sont portés volontaires à venir en aide aux populations. Le collectif Solidarité Urgence Bénin est descendu dans le marché de Dantopas à Cotonou et dans le marché de Huida ce lundi 13 août 2020. C'est un regroupement de citoyens béninois qui vivent aussi bien ici au Bénin qu'ailleurs, qui ont jugé utile de venir en aide aux populations vulnérables, en accompagnant, en appuyant bien entendu les différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement du Bénin. L'initiative actuelle de ce collectif permet de doter les personnes qui travaillent, qui vendent dans les marchés des villes constituant le cordon sanitaire, de les doter de masques. Prioritairement, les personnes d'un certain âge, les portefeuilles, les personnes qu'on appelle les pousse-pousseurs, d'habitude dans nos marchés, et les émidiens humains. L'utilisation du masque, un autre exercice auquel le collectif Solidarité Urgence Bénin, s'est employé en sensibilisant les usagers du marché. La plupart des citoyens rencontrés n'ont pas la notion du port du masque de protection et de son entretien. Beaucoup de personnes ont acheté des masques qui ne sont pas des masques indiqués par le gouvernement, mais ils ont quand même des masques. Seulement qu'ils ne les portent pas, ils les mettent sous le menton. Une sensibilisation d'étalage à étalage, puisque les rassemblements sont actuellement interdits, pour sensibiliser les personnes qui avaient leur masque au menton ou sur l'étalage mais qui ne les avaient pas portés. Je les sensibilise, je les montre le port du masque, comment on peut enlever ça, on fait comme ça. Il ne faudrait pas qu'on porte le même masque pour trois jours ou bien une semaine, il faudrait qu'on lave ça chaque soir. Ce n'est pas prudent d'acheter ça au bord de la route. Donc je salue sincèrement cette initiative-là de partager les cacheries. L'initiative s'étend sur l'ensemble des communes concernées par le cordon sanitaire, dont l'objectif est de réduire le risque de propagation du coronavirus au Bénin. Aujourd'hui, c'est à Cotonou et Ouida. Demain, nous irons dans d'autres communes. Il y a d'autres volontaires, il y a d'autres coordonnateurs, d'autres superviseurs qui sont dans les autres zones, dans les autres communes concernées par le cordon sanitaire, et qui vont se charger de distribuer les masques produits par le collectif Solidarité Urgence Bénin. Le collectif s'agrandit tous les jours et nous espérons que de nouvelles personnes vont nous rejoindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada